Salut à tous les amis, les passionnes et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et un nouveau format, les débriefs de match. Aujourd'hui on va s'intéresser au match du Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse de la Real Sociedad. Quand vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est toujours très important pour le référencement YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et mettez la cloche pour être au courant de toutes les dernières actualités de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'intéresse donc au débrief entre la Real Sociedad et le Real Madrid avec un Mbappé MVP. Let's go ! Ce match-là, il est très dur à analyser pour un premier débrief sur YouTube, même si j'ai déjà débriefé quelques matchs, notamment à l'époque sur les émissions. Donc ça va, on va quand même y arriver. C'était un match qui paraissait très difficile sur le papier, bien que bien sûr on va rappeler le très mauvais bilan de la Real Sociedad qui avait une victoire en quatre matchs. Et avec cette défaite ce soir, ça fait une victoire en cinq matchs. Malgré tout, c'est toujours très difficile de se déplacer là-bas. Et on l'a vu sur l'entame de match où la Sociedad arrivait très bien à faire manier le ballon, arrivait vraiment à mettre en difficulté cette équipe. On l'a vu notamment avec un Lucas Luzic côté de la Sociedad qui a fait un très gros match, je trouve. Lui qui vient de Salzbourg, qui est un immense espoir à son poste, qui a été vraiment excellent dans la distribution du jeu. Il touche le poteau notamment. Ensuite, on a la barre transversale de Geraldo Baker. Donc ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe du Real qu'on voyait vraiment avec beaucoup de difficulté, qui arrivait à piquer quand même un petit peu en transition, mais avait du mal à conserver le ballon et se trouvait très en difficulté dans les séances de possession de la Real Sociedad. Donc c'était un match très très difficile de ce point de vue là. Et de l'autre côté, en deuxième période, la Sociedad est un peu descendue en intensité. Le Real arrivait toujours encore plus à piquer en contre-attaque. Et c'est là finalement qu'ils ont fait la différence avec cette frappe d'ardagulaire qui touche la main d'un joueur de la Real Sociedad. Ça offre un pénalty, Vinicius va le marquer. Et derrière, le Real se sent un peu mieux dans le match. Et on voit avec ce deuxième pénalty que Vinicius arrive à provoquer sur un très bon débordement sur le côté. Et c'est Yannem Mbappé qui va donc le marquer. Ça, c'est un peu pour le débrief rapidement de ce qui s'est passé. Ensuite, on va revenir aussi un petit peu sur l'animation des Madrilènes parce que ça a été très compliqué en première période. On voyait des joueurs qui avaient du mal à se trouver. Encore une fois, le même souci qu'on voit depuis le début de la saison du côté du Real avec des individualités devant qui jouent la plupart tout seuls, qui essayent de faire la différence tout seuls alors que des fois, ils ont des meilleures solutions. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Après, on ne va pas se mentir, du côté du Real, il y a encore beaucoup d'absents et des absences importantes. On a encore Bellingham et l'ami Kamavinga qui sont toujours indisponibles. Tu vois Menni qui n'était pas aussi aujourd'hui. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une animation avec Valverde qui est un peu un box-to-box qui bouge partout. Mais avec Modric et Ardagüller un peu plus devant eux. Ardagüller qui n'a pas forcément été bon aujourd'hui parce que je pense qu'il a eu un rôle aussi où il devait énormément aider. Et Modric qui a 39 ans, tu mets dans un double pivot. Et Valverde à faire les efforts défensifs. Donc, on pouvait un peu moins voir la créativité d'Ardagüller. Et donc, c'est ça qui a fait que ça a été très difficile pour le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un milieu qui pouvait vraiment récupérer des ballons rapidement. Et on a vu un Militao aussi un petit peu en difficulté sur cette première période. Seul Rudiger a vraiment été très solide dans l'axe comme à son habitude. Mais voilà, le Real a su faire le dos rond. Le Real a su ne pas craquer dans les temps faibles. Du aussi à un peu de chance, notamment avec ces deux montants qui ont été touchés. Et finalement, la lumière, la seule vraie lumière pour moi côté Real Madrid ce soir. Et vous me direz, ouais, non, peut-être ou peut-être pas. Vous serez peut-être d'accord avec moi. J'attends vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, la lumière, elle vient de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a vraiment été le MVP aujourd'hui. Moi, j'ai été le premier, et vous le savez très bien sur TikTok, à critiquer énormément Kylian Mbappé sur sa fin de saison avec le PSG, sur son euro. Où je trouvais surtout que dans l'engagement, il n'y était pas. Et là, c'est la différence avec Madrid, où beaucoup critiquent son début de saison. Il est mis à un poste, on sait, qui ne lui convient pas. Mais il essaie de s'y adapter. Il essaie de fermer sa bouche et de se mettre au service du collectif. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que physiquement, il était très affûté. On sait que Pintus lui a réservé une présaison très physique. Et on voit finalement que ça commence à porter ses fruits. Moi, je vois que quand il prend la balle, quand il accélère, j'ai l'impression qu'il vole sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une qualité exceptionnelle, propre à lui, mais qu'on ne voyait plus depuis un moment. Il tente des choses. Il y a deux actions de très grande classe qui nous sort ce soir. L'action au milieu de terrain, quand il part en vitesse comme ça, il arrive à se séparer de deux, trois milieux de la société. L'action aussi, bien sûr, sur le côté où il va se séparer de son vis-à-vis en faisant un geste magnifique pour l'éliminer. Sur le côté, ses crochets, ils sont très souvent passés. Il a eu beaucoup de réussite au niveau technique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est que ça a été vraiment le détonateur offensif, celui qui arrivait à créer des choses. Et c'est pour ça, ce soir, qu'on le sort MVP, parce qu'il a été beaucoup en réussite et parce que voilà, il a provoqué, il a créé le danger. Et après, moi, quand tu es un joueur comme ça, que tu es du déchet, ça ne me pose pas de problème. Tant que tu as envie de faire des différences, tant que tu tentes, tant que tu essayes de créer des choses. Et pour moi, c'est ça que Kylian Mbappé a fait aujourd'hui. Un Vinicius qui, lui, a été beaucoup moins en vue. La première mi-periode, elle n'a pas été bonne du tout. On le voyait très peu tenté. Quand il tentait, il ratait. Voilà, donc, c'était vraiment pas bon. Et je trouve que, justement, le pénalty marqué lui a redonné un petit peu de jus. Après, il a été plutôt bon, notamment sur ce deuxième pénalty qu'il va provoquer lui-même suite à un de ses rushs qu'on lui connaît sur le côté gauche. Donc, voilà, côté réel. Bon, Brian Diaz, voilà, malheureusement, il n'a pas de chance. On lui redonne une chance de briller en tant que titulaire et il se blesse. Art D'Agulaire, malheureusement, je l'ai dit, limité à un rôle qui n'est pas vraiment le sien où on l'a beaucoup fait descendre. Malgré tout, c'est quand même lui qui, voilà, qui arrive à créer ce pénalty avec cette frappe qui est arrêtée de la main. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est un match, voilà, on ne ressort pas forcément quelques individualités à part Kylian Mbappé dans ce Real Madrid-là. Et du côté de la Sociedad, pour moi, il y a beaucoup de regrets à avoir parce que c'est vraiment une équipe qui a su faire les choses, qui a vraiment bien joué au football aussi sur cette première période. Malheureusement, il a manqué de l'efficacité. Il a manqué aussi, voilà, de chance, très clairement, parce que les deux montants, voilà, surtout celui de Baker, en plus, elle retombe, elle n'est pas loin de la ligne. Donc, c'est dommage. Maintenant, voilà, la Real Sociedad va devoir se rattraper. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de qualités dans cet effectif. J'ai trouvé qu'Aguerre aussi avait fait un très bon match, lui qui vient d'arriver de West Ham et qui est une super recrue, l'international marocain. Donc, on verra comment ça se passe. Pour le Real Madrid, très clairement, ils sont un petit peu sauvés par les pénaux ce soir. Ça n'a pas encore été un grand match, mais c'est compliqué quand même de les juger, sachant qu'ils vont récupérer Bellingham, Kamavinga, Chouameni et qu'on sait que c'est des joueurs qui peuvent être quasiment titulaires dans ce genre de match. Un Modric à 39 ans qui s'est quand même bien débrouillé pour jouer 90 minutes. Donc, voilà, les amis, un petit peu pour ce débrief de mon côté. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher des pouces. C'est très, très important. A commenter et à me dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre dans les commentaires. Et si vous aimez bien ce format de débrief, on se retrouvera aussi pour le débrief du match entre Giron et le Barça demain. Les gars, je vous aime. Et n'oubliez pas le dicton. Viva y para. La grande des passion.